bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube donc voilà aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la couture une vidéo couture et puisque je traite des bases de la couture je voulais du coup vous vous donnez quelques petites combines pour choisir votre machine à coudre donc comment choisir sa machine à coudre quand on débute c'est maintenant alors il est évident que le choix de votre machine à coudre dépendra de vos projets couture mais concrètement il y a dix commandements on va se dire à peu près à côté desquels vous ne devrez pas passer en fait alors le premier commandement la machine à coudre vous la prenez pas comme ça sur un coup de tête évitez c'est à dire que vous devez idéalement l'essayer voilà l'essayer ou dans le pire des cas avoir lu des codes et comment dire sur un forum des avis ou ce genre de choses avoir vraiment récolté suffisamment d'informations pour être sûr que le choix que vous êtes en train de faire est le bon donc pour moi l'idéal comme je disais tout à l'heure c'est de l'essayer c'est d'aller au magasin qu'on vous fasse une démonstration et qu'on vous autorise si c'est possible à vous mettre derrière la machine et à vous donner par exemple une matière à coudre pour voir un peu comment vous la ressentez et lorsque vous ferez cet essai il y aura donc deux trois choses à avoir en tête pour 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 effectivement faire votre choix alors est elle premièrement est elle robuste et facile à manier alors robuste et facile à manier c'est à dire qu'elle doit être un minimum lourde comme trop légère c'est pas bien et trop lourde bon c'est pas bien non plus mais quand elle est trop légère ça laisse penser que tout est en plastique à l'intérieur c'est pas l'idéal la mécanique c'est bien qu'elle soit essentiellement en métal voilà comme ça ça casse moins vite ça s'use moins vite c'est hyper important alors justement j'ai fait un petit topo par rapport à la robustesse ce que vous devez regarder obligatoirement alors il faut la mettre à l'épreuve et pour cela donc il faudra voir si sa maniabilité repose bien sur ces quatre points alors il y à la transportabilité elle est ni trop lourde ni trop légère l'enfilage doit être indiqué à tout niveau voilà les petits 1 les petits 2 les petits 3 également au niveau de la canette vérifier que vous saurez vous en sortir par vous même pour le fil de canette comment le remboguer etc le changement de points doit être intuitif très facile à sélectionner et la marche arrière elle doit être facile d'accès moi ma marche arrière c'est quatre points sont vraiment hyper importants dans ce qui concerne la robustesse de la machine que vous vérifierez au moment de l'essai ensuite un autre test à lui faire passer selon vos projets ça va être effectivement lui faire passer des tissus très fins voir comment elle réagit aux tissus très fins et voir comment elle réagir au tissu très épais à l'inverse par exemple le djinn alors petite quand même petit aparté c'est à dire que la machine fait un le gros du travail sur tout ce qui est tissu certes mais le choix de l'aiguille est hyper important également si vous mettez la mauvaise aiguille avec le mauvais pied de machine et bien votre votre tissu sera mal embarqué voilà et ensuite ça ne fera pas la couture comme il faut si ça n'est pas la bonne aiguille un tissu très fin doit avoir un tissu doit avoir une aiguille très fine adaptée un jean doit avoir une aiguille jean adapté aussi si c'est un jean fin ce sera une aiguille fine mais pour le jean et si c'est un jean très épais ce sera une aiguille plus grosse pour le jean également mais d'ailleurs ça me fait penser que je vous ai fait une petite fiche pour récapituler justement quel type d'aiguille il va avec quel type de matière je vous en referai un petit topo bientôt d'ailleurs en vidéo mais si vous voulez déjà aller chercher cette petite fiche technique elle est sur le blog la cordelette.com dans les fiches outils du blog voilà dans le menu donc voilà c'était une petite aparté mais qui a son importance quand même donc pour passer ces ces tissus là très fin très épais on revient à la capacité de la machine pour pour la couture des tissus fin et épais donc pour les passer il faudra évidemment donc modifier les réglages et l'aiguille de la machine pour passer qu'ils m'attirent à l'autre et une fois tout le tout vérifié en fait la machine devra réussir le test des grosses épaisseurs et celui du tissu si fin qu'il en est glissant en fait il ya des tissus qui sont tellement fins qu'on n'arrive pas à les attraper et bien votre main la machine elle devra faire ça donc je vous recommande lors de l'essai effectivement éventuellement d'amener des chutes de tissu que vous avez peut-être ou bien de demander à la personne qui vous fait la démonstration de vous montrer effectivement que la machine est capable de faire ça si c'est un investissement important pour vous réellement ne passez pas à côté de ces de ces critères de choix ensuite lorsque vous avez une l'envie d'acheter une machine à coudre quand on débute on a l'impression qu'il faut avoir des millions de points possibles en fait c'est une erreur voilà si elle fait le point droit si il ya fait le point zigzag 1 2 3 pour un décoratif voilà honnêtement il n'y a pas besoin de plus vous n'aurez pas besoin de plus c'est sûr les points droit et zigzag sont les plus importants pour une machine à coudre pour une débutante ceci dit il y a quand même quatre pieds indispensables alors les pieds bien sûr c'est ça tout à l'heure on vous parle de pied mais le pied c'est lui voilà et alors ce pied là il se il se change là j'ai mon pied universel le pied qui passe à peu près tout mais il y a donc un pied également qui peut être fourni selon les machines un pied pour le point zigzag qui dont l'ouverture serait plus plus importante pour pouvoir passer le zigzag de la machine donc ça il faut voir si la machine en a besoin mais si c'est le cas ça veut dire qu'elle sera fourni avec ensuite un autre pied indispensable ça va être un pied pour boutonnière alors le pied pour boutonnière il il diffère des machines d'une machine à l'autre parce que selon que la machine fait la boutonnière en une seule fois ou si elle l'a fait en deux fois en deux étapes là je vous parle peut-être un peu chinois mais voilà selon les machines elles les font de manière différente donc le pied à boutonnière sera adapté au type de machine mais il devrait être livré avec la machine s'il en fait un autre pied un qui devrait être à la machine c'est le pied pour fermeture à glissière classique voilà le fermeture à glissière classique c'est à dire le visible celui ci doit être il doit être avec la machine en général il est livré avec voilà donc vérifier si effectivement la machine que vous avez choisi comporte un pied à fermeture à glissière classique en revanche il me semble qu'aucune machine à coudre ne possède dans son dans son paquet d'origine là le pied pour fermeture à glissière invisible quelle que soit la machine il me semble qu'il faut l'acheter et que c'est une option en fait que c'est optionnel faut l'acheter à part voilà c'est comme ça mais par contre je vous recommande d'en acheter un par la suite quoi qu'il arrive parce qu'en fait c'est un outil vraiment indispensable mais ça ça vient dans un second temps après le choix de la machine de toute façon parce qu'il faut que le pied soit adapté évidemment à la machine que vous soit choisi donc comme je vous disais on a tendance à penser que notre machine sera livré avec tout ce qui est nécessaire immédiatement mais voyez le point le pied à fermeture invisible il n'est pas livré avec donc ce sera la question une des questions à poser à votre revendeur alors là l'autre question à se poser c'est donc tout à l'heure je vous ai abordé le le pied pour faire les boutonnières donc comme je vous disais il y a différents types de boutonnières donc ça c'est pareil c'est un point à aborder avec la personne qui vous fera la démonstration parce que c'est assez important dans votre choix si vous êtes amené à faire du vêtement et que vous avez réellement envie d'avoir une possibilité de faire des boutonnières facilement il faudra donc vous orienter vers une machine qui fait des boutonnières des pieds qui a un pied à boutonnières et qui les fait du coup en une seule étape ça pour vous ce sera un gain de temps et puis à comprendre aussi ce sera plus simple en revanche si vous n'êtes pas très vêtement que vous êtes plus sur des accessoires etc dans ces cas là orientez vous vers une une boutonnière qui se faire en deux temps voire en quatre temps voilà peu importe mais voilà ça va dépendre du coup ça de de votre de votre projet dans la couture si vous avez envie d'être sur plus du vêtement de l'accessoire si vous avez envie de d'investir d'abord dans du débutant et de voir plus tard comment vous l'utiliserez voilà ça va dépendre de tout ça ensuite donc je vous en ai déjà parlé le fait que ce soit n'est pas nécessaire d'avoir 50 points il peut y en avoir 10 ça suffit c'est pas c'est pas important en fait ceux qui créent les machines font exprès de mettre plusieurs points parce qu'on a l'impression que du coup la machine elle est hyper capable et hyper elle est hyper intelligente et on peut faire vraiment plein de choses avec or c'est pas un critère de choix voilà pour moi c'est pas un critère de choix honnêtement un autre critère de choix de la machine à coudre ça va être l'importance du bras libre vous devrez en fait faire attention à ce que est ce que cette partie soit déclenchable et vous permettre d'y rentrer une manche ou un une jambe de jean voilà pour pouvoir voilà coudre en tube si la machine un bras libre ça s'appelle en fait c'est le bras libre ça c'est son bras libre si elle ne peut pas se démonter comme là si on ne peut pas retirer une partie et que le bras libre est trop gros vous ne pourrez pas l'utiliser pour tout ce qui est ourelet ce sera en tout cas beaucoup plus pénible et je vous le déconseille le bras libre c'est hyper important donc orienté votre recherche en connaissance de ce critère là également ensuite moi j'ai envie de dire les réglages faites en sorte qu'il y en ait le moins possible à retenir et puis faites également en sorte que le mode d'emploi ça soit facilement lisible pour moi c'est hyper important je me permets de relire mes notes parce que je voudrais pas oublier voilà donc ça doit être bien expliqué dans le mode d'emploi quand faire quoi par exemple quand j'étais le problème de bourrage sous le tissu qu'est ce qu'est le réglage dois-je regarder dans le mode d'emploi pour que ça se remettre à coudre normalement il faut que tout ça soit bien expliqué dans le mode d'emploi ou que des voilà des moyens même aux techniques soient indiqués sur la machine mais voilà faut vraiment vous assurer que les explications ne sont jamais très loin pour ce qui est de choisir sa machine à coudre si on en prend une mécanique ou électronique il faut savoir en fait que ça peut être bien de commencer par une machine à coudre mécanique ça vous apprendra finalement à comprendre comment elle fonctionne c'est à dire les différents réglages voilà pouvoir vous dépatouiller toute seule de plus en fait si vous prenez une mécanique elle sera forcément moins cher et elle sera finalement plus simple à prendre en main une électronique c'est vraiment une machine à envisager en second temps à moins qu'on se sente vraiment une motivation extrême pour apprendre à la couture avec l'électronique mais du coup elle est plus longue à prendre en main je trouve et à comprendre les réglages ça veut dire que si vous arrivez sur une machine qu'on vous prête parce que la vôtre est est en révision ce genre de choses quand on vous prêtera une machine ce serait une machine mécanique ça veut dire que si vous vous cousez avec qu'il y a un truc qui se passe vous saurez même pas quel réglage faire donc la première chose vraiment à regarder c'est en tant que débutante ce sera effectivement la machine mécanique à mon avis en tout cas le dixième critère ça va être et c'est la raison pour laquelle je vous dis de l'essayer en boutique ça va être du coup de d'être sûr d'avoir un bon service après vente si vous la prenez en boutique dédiée à cette à cette passion qu'est la couture et bien vous aurez du coup des vendeurs qui connaissent bien leur job et qui sauront vous conseiller et vous vous donner des astuces etc contrairement à si vous la prenez sur internet ou si vous la prenez à lidl pour ne pas citer de marque voilà pour moi vraiment c'est hyper important il faut évidemment que ce service après vente soit géographiquement pas trop éloigné mais voilà moi je trouve que c'est important d'avoir son revendeur présent savoir qu'il est présent pas loin et que en cas de souci on peut retourner le voir sans sans difficulté surtout quand on débute quand il faut la prendre en main et qu'on n'a pas encore toutes les notions savoir qu'on peut venir le voir et que bah il pourra nous faire nous donner des conseils etc probablement gratuitement ils font pas toujours payer si on vient vraiment et qu'on est très embêté si c'est un truc hyper simple mais ils vont pas vous faire payer ils sont voilà c'est leur job ça fait partie du boulot et ils sont très contents au contraire que vous reveniez les voir et que probablement vous leur achetez une paire de ciseaux ou du fil ou quoi voilà ça fait partie du jeu en tout cas voilà donc les dix critères pour revenir là dessus je voulais lister donc 1 il faut l'essayer 2 il faut vérifier qu'elle soit bien robuste et facile à manier en 3 il faut l'essayer sur des tissus fins et des tissus épais en 4 il faut s'assurer qu'elle a les pieds nécessaires pour faire tout ce dont vous aurez besoin en particulier le pied universel bien sûr le pied pour les boutonnières le pied pour les fermetures à glissière classique vous à côté vous aurez à vous vous acheter également un pied pour fermeture à glissière invisible si c'est pas immédiatement ce sera bientôt si vous vous mettez à coudre des accessoires ou des vêtements vous en aurez vite besoin en 5 il faut savoir comment elles coulent les boutonnières en fonction de vous ou vos projets en 6 ça va être le nombre de points il n'y a pas besoin d'en avoir plein en 7 l'importance du bras libre de la machine en 8 le fait que les réglages soient facilement accessibles que ce soit sur le mode d'emploi ou sur la machine en elle-même en 9 la distinction machine électronique ou mécanique et enfin en 10 un bon service après-vente voilà ce sont les dix critères de choix de la machine à coudre que je pouvais vous vous donner aujourd'hui alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose si elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker abonnez vous à ma chaîne je vais encore vous raconter plein de choses très intéressantes et puis si le coeur vous en dit surtout n'oubliez n'oubliez pas vous pouvez mettre des commentaires vous pouvez aller aussi consulter mes blogs donc lacordelette.com et des clics magiques je vous conseille même d'aller faire un tour parce que j'ai des fiches outils et des tutos voilà ça peut être hyper intéressant et en attendant je vous dis à la prochaine et je vous embrasse bien fort au revoir et je vous remercie